Et what's up tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un DIY, ça fait bien longtemps, un DIY plutôt spécial. Rappelez-vous, une de mes anciennes vidéos, j'avais acheté un long 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 t-shirt sur Azos. D'ailleurs il s'appelait t-shirt extra long, ça tellement il était bon. Et c'est celui que je porte là maintenant. Donc vous allez, je pense, être super, comment dire, impatients et étonnés de voir le résultat. Parce que oui en effet, il ne ressemble plus du tout au même qu'avant. Donc du coup voilà, pourquoi pas en faire un DIY. Et justement qu'il me sert pour des hauts TD, évidemment carrément stylés et tout. Je me suis inspiré des t-shirts de Justin qui portent assez régulièrement. C'est assez carré sur le devant. Et par contre c'est un oversize arrondi vers l'intérieur. Je vous retrouve juste après pour le résultat. Bon pour la première partie, ça a été très simple. J'ai donc mis le t-shirt pour après faire une ligne droite pour savoir où couper pour le devant. J'ai coupé donc les côtés en premier lieu pour pouvoir atteindre le bon endroit pour couper le devant. Et j'ai ensuite coupé tout droit jusqu'à ce que le résultat me plaise pour la première partie. Pour l'arrière, ça a été un petit peu plus complexe. Il a fallu que je dessine vraiment un arrondi comme je le voulais. Et ensuite bien découper au niveau des côtés. Faire aussi un petit arrondi et faire une meilleure séparation sur les côtés pour que ce soit plus flagrant et moins structuré. Donc moins strict sur la coupe du t-shirt. Et après ça, j'ai bien évidemment tout découpé. Et vous verrez donc le résultat après. Vous allez peut-être voir aussi sûrement sur cette partie de vidéo que j'ai tracé des traits pour couper les manches. Et voilà, je vais vous laisser bien après avec le résultat. Bon pour les manches, rien de difficile. Il a juste fallu que je mette le t-shirt et que je trace un trait au niveau des coudes là où je voulais que ça s'arrête tout simplement. Et après j'ai tout simplement découpé. Et le résultat est juste magnifique. Enfin du moins pour ma part, à vous de me le dire en commentaire si ça vous a plu. Je vous laisse avec une petite vidéo OOTD à la fin. Et salut ! Donc moi j'aime beaucoup ce genre de choses. En plus c'est un col ass, c'est un biceps. J'ai coupé aussi énormément de devant. Énormément de devant. J'ai donné un effet arrondi vers la coupure. Pour que ça fasse moins strict et moins carré. Donc là vous pouvez le voir. J'aurais dû mettre un pantalon blanc pour que vous voyez mieux. Mais je mettrai des photos pour que vous voyez très bien après. Et ensuite, voilà. Là on arrive à derrière. Et là vous pouvez voir. Tout est arrondi. Voilà. J'ai donné vraiment ce côté arrondi que je voulais rechercher. C'était vraiment recherché. Ce côté carré devant. Plus, moins, enfin moins strict sur le côté. Avec une très bonne démarcation ici. Et carrément, voilà. L'arrondi derrière que je voulais vraiment, impérativement. Comme ça après on peut superposer facilement des vêtements dessus. Par exemple, je vais vous montrer juste après avec une chemise. L'effet que ça donne. Et je pense que ça va me plaire. A tout de suite. Voilà. J'ai mis la chemise. Donc vous pouvez voir. Voilà. C'est super beau. Je trouve. Voilà. Avec l'arrondi derrière et tout. C'est magnifique. Il n'y a rien à dire. Je trouve que c'est une très très bonne idée. Si vous avez des t-shirts hyper trop longs pour vous. Parce qu'en fait, à la base, moi je suis trop petit. Et c'est vrai que le t-shirt, je l'avais pris un S je crois. Et il m'arrivait quand même au niveau des genoux. J'essaierai de vous retrouver des anciennes photos quand je l'avais acheté. Du coup, voilà. Je me suis dit ça ce soir. J'ai plutôt un plomb. Je me suis dit, putain, c'est vrai que celui-là il ne me sert à rien. Pourquoi pas en faire quelque chose de beaucoup mieux. De beaucoup plus beau. Et qui me servira forcément après. Donc voilà. Donc moi je trouve qu'il est au top. Voilà. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. J'espère que ça vous servira. J'espère que ça vous donnera des idées pour faire votre propre DIY. En tout cas, mes warriors, je vous retrouve très très bientôt. Je suis fatigué, je vais aller te faire un petit dodo. Et j'espère vraiment que ça vous plaira. Lâche un énorme pouce bleu. Bien évidemment. Je te fais plein de gros bisous. Peace. Mais pas sur moi. Peace.